... En tant que secrétaire, d'ailleurs tu n'es même pas ma secrétaire, tu es mon assistante. Et en tant que telle, tu dois gérer toutes les situations. Regarde un peu la merde dans laquelle tu m'as mise tous ces derniers temps. Monsieur, vous pensez que c'est réellement de ma faute? Valise, tu sais ce que tu viens de me donner? Oui maman, c'est une ordonnance. Non, ça veut dire que tu vas porter des lunettes maintenant? Oui maman. Mais il fallait donner ça au Docteur Beigou, il faudrait acheter ça pour toi. C'est clair, Henri t'a attrapé comme on le dit pour fiasse, chercher le mari des autres. Ah non! Tout ça, c'est encore le Makatu que les enfants me parlent mal comme ça. Toi et l'enfant, on a la tête, toi tu ne me veux pas. Mais Mylène, ne laisse pas ta soeur que je vois. Je suis allé n'importe quoi. C'est bien, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est son mari. C'est presque ton mari. Je veux tout simplement que tu oublies Makatu. Que j'oublie Makatu? Oui. Ton ami. Oui. Ton ami qui est mon mari. Oui, je veux que tu laisses tomber Makatu. Tu veux que je le laisse tomber quoi, c'est ça. Tu ne sais pas que tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'on veut? Si le moment où j'abois l'argent pour acheter du net, ce qu'on t'a prescrit, je suis sûre que c'est cher. J'abois l'argent pour acheter ça. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Mon dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, non, je ne vais passer d'eau au chantage de gens. Non, mais c'est dans quel guépi je me suis foutue. Vraiment qu'ils s'assemblent sur les sommes quoi. Makatu ne pouvait qu'avoir des amis de cette trempe-là. Et moi qui pensais que j'en pouvais être l'exception. C'est mal connaître l'homme avec grand H. Tout ça là, c'est la faute à Makatu. Si mes respectes, est-ce que ses amis allaient venir me draguer? Sylvie? 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 Oui, tanti. Apporte-nous un peu d'eau. Où est entrée? C'est qui sans toi? Aïe. Tu devais savoir pourquoi je suis ici. Ah bon? Ton mari n'est qu'une ordure. D'ailleurs, où il a ce foutu personnage? Tu peux t'asseoir et boire un peu d'eau fraîche? Moi, m'asseoir dans cette maison. En plus, boire l'eau de cette maison. L'eau de la maison de quelqu'un qui m'a coquifié. Est-ce qu'il y a un peu de courtoisie? Je suis avec toi et ta petite sœur Muriel. Mais ma Francine, là. Ma Francine! Il y a quoi ce matin encore? Il y a quoi ce matin encore? Est-ce que tu as expliqué le problème de ton frère Coulisse? Est-ce que tu as dit ça au Docteur Bebrou? Maman, où je suis là ce matin? J'ai trop de problèmes. Il faut me laisser régler mes problèmes. Docteur Bebrou m'a révisée ce matin. Mais non, tu t'en vas vous. Attends-le, il va venir en même temps. Tu as parlé de ça? Maman, ça ce n'est pas ton problème. J'ai dit, il faut me laisser régler mes problèmes. Aïe Muriel! Tu vas aller régler tes problèmes, je suis d'accord. Mais le Docteur Bebrou, il faut le prendre en sérieux. Quand je regarde dans ses yeux, il sait qu'il a mouru de toi. Il ne faut pas mourir. C'est vrai, il ne faut pas rire, prends-le au sérieux. Maman, l'amour, ça ne se décrète pas, ça se vit. Il faut me laisser régler. Hey Muriel, je te parle toute en main non? Il faut faire l'esprit, tu as sorti des dents zéro comme ça. Zéro, mais je dis zéro, tu vas te mettre la fin à vous. Allons là, s'asseoir. Si tu sauras de quoi je vais parler. Donc on a des bouts, là on n'entend pas quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas faire ce que je te demande un jour. Allons, vas s'assoir, je vais te parler. Donc c'est un ordre. Ne t'en fais pas moi-même, je vais te parler aussi. Pour l'heure, c'est moi qui demande à te parler. Qu'est-ce que tu as? Il faut qu'on soit à armes égales. Il me faut des preuves. Des preuves? Oui. Quelles preuves? Oh, tu le sauras. Pour l'heure, je vais au bureau. Bureau? Bureau? Bureau qui est devenu chambre de pasto. C'est de ça qu'on parle? Et toi-même? Et toi? Bon, de toute façon, pour toi-là, ça a commandé à sentir. Tu as compris? Ça a faim. Et tout le monde a au courant. Ah bon? Voilà. Ah! Ah! Très cher et tendre époux. Moi, je ne sens rien. Et s'il devait avoir une odeur dans cette maison-là? L'odeur-là. C'est ça qui a arrêté comme ça. Odeur qui provient de cette maison-là. C'est ça. Voilà ça ici. OK. Oh oui. C'est bien dit. Mais les anglais disent wait and see. Eh, wait and see. Voilà. Non, on dit wait and see. Eh, c'est la carte de wait and see. Eh. De toute façon, moi je vais au bureau. Y'a quoi? Tu vas au bureau et puis tu fermes. Y'a quoi? Y'a quoi? Rien, laisse la porte pas ouverte, t'as compris? Tu vas frapper qui? Tu vas frapper qui? Ouvre la porte là. Regarde, tu penses que quoi même? Mais là tu as poussé là où tu as fermé. Tu as clé. C'est quoi? On n'est pas mariés, c'est affaire. Moi ce mari aussi c'est tonné on a eu. C'est pas respect hein? Si je vais sortir là, je vais sortir. Tu vas me faire quoi? Regardez mon sang. Cette année là, c'est décider. Ton pire mon pied, j'ai dit ça. Eh, vous dites que Muriel est sortie? Oui, elle est sortie. Est-ce que Solemagne a dit où elle allait? Non, elle a dit qu'elle avait des problèmes à régler. D'accord. Mais docteur, merci. Merci pour la dernière fois pour Colis, ce que tu as fait pour lui. En tout cas, merci mon fils. Oui, il n'y a vraiment pas de quoi maman. Merci beaucoup. Mais docteur, merci. Merci pour la dernière fois pour Colis, ce que tu as fait pour lui. En tout cas, merci mon fils. Oui, il n'y a vraiment pas de quoi maman. Merci beaucoup. Je sais qu'on n'a pas encore payé les lunettes là-haut. Et pourquoi? C'est cher d'être. Est-ce que nous, on peut acheter ça? Moi, je peux acheter où je suis là? Et c'est à combien? 150 000, docteur, tu vois. 150 000. 150 000. 150 000. Oui. Couches-toi. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner 50 000 francs. Ce sera ma participation. Je vais donner 50 000 francs? Ah, docteur. Ah, docteur. Merci. Oh, pas de quoi maman. Merci. Je crois que c'est mon devoir de médecin. Ah. Puis après tout, je commence à me considérer comme un membre de cette famille. Faut-il même que je t'ai accouché? Ah, c'est moi qui t'ai accouché. C'est moi. Tout le monde était comme toi, vraiment. Voilà maman. Les 50 000 francs. Promis, voilà. Avec ça, vous pourriez peut-être acheter les lunettes. Merci mon fils. Bon, je vais devoir partir. Attends, merci. Ah, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ça fait deux fois que je vous vois chez nous. Oui, c'est vrai. Je suis le docteur Veigro. Le médecin traitant de Muriel et par la même occasion son ami. Ah, d'accord. Donc vous... Ah, hé. Bah, je t'ai regardé à manger là-bas. Ah, hé. Le docteur, allez. Merci. Toi maman, tu es suspecte. Ouais. Merci maman. Tu ne veux rien comprendre. Avec qui tu étais? Et puis comment tu as fait pour voir ma femme Henriette? Monsieur, pourquoi tu t'enflammes? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je passais devant le restaurant. Baby m'a serré. Je suis rentrée pour pisser. Et c'est comme ça, j'ai vu ta femme avec son gars. Attends. C'est pas ce que tu m'as dit au téléphone, hein? Oh, Makatu. Ce que je t'ai dit au téléphone et puis ce que je te dis qu'on est face à face, c'est pas la même chose. Comment tu veux que je te dise tout au téléphone? Toi, là. Je sais que tu me trompes. Makatu, je ne te trompe pas. Je ne sais pas pourquoi tu veux que je te trompe. Tu es le seul homme de ma vie. Tu es l'unique homme que j'aime dans ce pays. Il n'y a pas meilleur que toi. C'est sûr de ce que tu dis? Oh, Makatu. Il ne faut pas tourner autour du pot. Je t'ai dit, il faut te décider à ce qu'on se marie. Chasse cette sorcière. Depuis là, tu ne te décides pas. Et là, c'est une jalousie gratuite. Ok, ok. Nous en reparlerons, ok? Mais cette sorcière, avec qui elle était? Tu peux le reconnaître? Je ne le connais pas. Mais ce qui est sûr, si je le revois, là. Je peux le reconnaître. De toute façon, je les ai vus, là. J'ai compris qu'après avoir mangé, ils s'en vont autour et puis moi, on a l'habitude de partir. La salope. La salope. Elle me trompe. Oui. Mais elle va m'entendre. Dès que j'arrive à la maison, je vais lui dire deux mots. Aïe, tu t'en vas à la maison? Oui. Toi aussi. Elle est où? On a l'habitude de partir, là. Comme ça, tu vas te détendre un peu. Ah. Ça, c'est vrai. Ça me permet de me détendre. En tout cas, sinon qu'elle embrasse fort, fort le gars. C'est bon, maintenant. D'accord. C'est bon. C'est bon. Je vais te mentir, madame. Vous ne devriez pas me parler de la sorte. Oh, on vous connaît, vous, la secrétaire. Toutes les mêmes, des menteuses. Et moi, je suis là pour briser ce mention aujourd'hui. Encore raison. Mais en rentrant dans ce bureau, bien sûr. Mais ce suis mon corps que vous allez passer avant d'entrer dans ce bureau. Ce serait la chose la plus simple pour moi. Mais allez-y. Non, monsieur. Monsieur, je vous interdite. Vous n'avez pas le droit, monsieur. Monsieur, madame. Non mais attends, il faut qu'il se prend celui-là. Il n'est plus ce problème avec toi. Mais je n'y aurais pas dans ce bureau. Non mais attendez, monsieur, sortez de ça. Mais frône-moi la peine. Vous savez ce que vous venez de faire? Ça s'appelle une infraction. On vous traduira en justice. C'est votre patron qui va être traduit en justice. C'est lui qui couche avec les femmes des autres. Ah bon? Et puis, ce bureau est devenu une chambre de passe. Monsieur, mon patron n'a jamais rien fait ici avec personne. Certainement que vous êtes déjà passés à la casserole, vous. Arrêtez de dire n'importe quoi. Maintenant que vous constatez que le patron n'est pas là, allez dehors, sortez maintenant. Sortez d'ici. Je ne veux pas dire. Mais dites à votre patron qu'avec Mike, on ne s'amuse pas. Je ne suis pas de cette famille où l'on couche avec deux soeurs. Figez? Allez, sortez. Sylvies? Oui, sopuis. Viens s'il te plait. Mais tonton! Ton nom n'a pas encore eu. Tu lui diras que je suis sortie et que je reviens dans une heure. Il faut lui dire que je viens de partir. Chérie, je ne vais jamais t'oublier. Moi aussi mon petit coeur. Il y a un bouton là. Non, c'est le bouton amoureux. Il a le dernier. Je suis responsable. Oui, c'est vrai. Ok, on y va. Bonjour, je pensais que tu n'allais plus jamais me parler. Ça dépend de ce que je suis venue te dire. Et qu'est-ce que tu es venue me dire? Ah bon? Ok, je suis venue te dire de dire à ton Mike de se comporter comme un vrai homme. Ah oui? Parce que toi, ton Mac, tu se comportes comme un vrai homme. Lui qui tisse tout ce qui bouge devant lui. Ah, et comme tu fais partie de tout ce qui bouge devant lui, il a certainement tiré sur toi et tu es tombé. Tu es donc passée à la casserole. C'est ce que tu es venue me dire? Oh, ce serait de faire trop d'honneur ma chérie en te le rappelant. Je suis venue te dire de dire à ton Mike de ne plus jamais mettre les pieds chez moi et d'éviter de me tenir ce discours qu'il a eu. Toi aussi, tu dois effacer ce qui trottine en ce moment dans ta tête parce que je n'ai jamais couché avec ton Macatu. Seule ta grand-mère croira ce que tu dis. Qu'est-ce que ma grand-mère vient chercher dans cette affaire? Oh, façon de parler. Qui veut simplement dire que ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, je ne croirai un seul mot de ce que tu viens de dire. Tu es désormais l'autre femme de Macatu et c'est ce que je sais. Ce type de légèreté n'existe pas dans ma famille. Tiens, tiens. Nous sommes des femmes dignes. On ne dirait pas, hein? De toutes façons, je ne suis pas venue pour faire des histoires avec toi Francine. Je suis venue te dire ce que je viens de te dire. Au cas où ce ne serait pas passé, je le répète, je ne veux plus jamais, mais alors plus jamais voir les pieds de ton mic dans ma maison. Est-ce que c'est clair? Ah bon? Donc, il t'a violé? Non, il ne m'a pas violé. J'ai dit qu'il m'a violenté et il est entré de force dans votre bureau. Ce n'est pas possible. Il n'a rien emporté? Non, monsieur. Je l'ai tellement suivi de près que... Bon, ok, ok, d'accord. Dès demain, j'engage un gardien. Allez, retourne à ton poste. Merci, monsieur. Ce n'est pas vrai. Commissaire... Oui, allô? Commissaire Toili? Oui, oui, c'est ton frère, ma cature. Oui, je voudrais savoir si tu es au bureau. D'accord. Non, je viens moi-même, je viens moi-même. Et à l'instant, oui, oui. D'accord, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Bon, ça, je m'occupe de ça, mon retour. Toi, qu'est-ce que tu allais dire, Henriette? Oh, je te comprends, hein, toi. Tu veux qu'on t'aide cette affaire au maximum? Et comme ça, tu auras le temps d'aller coucher avec Makatu comme tu veux et quand tu veux. Mais ce n'est pas avec moi, Mike. Mais je ne t'ai jamais dit d'aller insulter les gens. Je n'ai insulté personne. Je suis allé dire la vérité à Henriette. Et quant à son foutu mari de Makatu, si je l'avais trouvé en place, il allait savoir de quel bois je me chauffe. Mike, tu sais, si je t'ai mis au parfum de cette histoire, c'est pour que tu me sois d'un secouitier. Alors, s'il te plaît, n'envenime pas davantage les choses. Donc, tu veux que je me rétire, alors? Dans ce cas, il ne fallait rien me dire si tu comprennes. Je ne sais pas ce que... Je ne peux pas te dire ce qui m'arrive, mais ce que je te demande, c'est de te calmer. Mike, mais pourquoi tu veux foutre la main? Mike, ce que tu dois comprendre, c'est que je ne suis coupable de quoi que ce soit avec le mari de ma camarade. C'est ce que tu dois expliquer à Henriette et non autre chose. Ce que je te demande, c'est d'assurer la médiation entre ma camarade et moi. Mike, tu ne peux pas comprendre mais combien de fois je suis malheureuse sans elle? Malheureuse plutôt de ne plus pouvoir rencontrer Makatu, oui? D'accord, j'ai compris. Mais moi, je ne peux pas jouer au médiateur dans une situation où je suis le cocoufié. On est d'accord? D'accord, débrouille-toi, madame. Et moi, est-ce qu'on ne fait le contrôle? Où on a dormi aujourd'hui? quand il est ici le 20 minutes là j'ai dit hop regarde le jour elle rentre dans ma maison ma fille ça va ça va moumou on dit quand ça va nous aussi on est là tu veux pas boire quelque chose non pour moi c'est beau c'est beau on peut s'asseoir maman ça fait un bon bout là en fait j'étais un peu mélangé perturbé dans la tête vraiment ça faisait que j'arrivais pas à venir vous voir aujourd'hui là j'ai pris sur moi j'ai dit bon après mes courses là faut que j'aille dire bonjour moumou et qu'est ce que tu as vu la tête pour laisser ça moumou ah d'accord c'est mieux que tu sois venue je sais pas comment j'ai commencé à faire qu'elle a fait c'est eh colise son affaire des yeux là c'est mais là c'est arrivé sur l'unité 150 milles c'est chien ça nous va voir ça oui et c'est la dernière fois là et il y a un monsieur qui est venu ici là c'est lui qui nous a donné le signal mille oh ah sinon on allait trouver ça où il y a qu'il reste 100 mille quoi tu vois non et tada on va trouver comme 100 mille là là on va trouver ça comment en fait moi même j'avais décidé de ne plus jamais rien faire pour quelqu'un de cette famille parce que ils sont en fait je vais dire que tout le monde est ingrat ah ma fille tu as raison mais faut pas mettre tout le monde dans le même panier tu vois non la vie là les actes qu'on pose là c'est de ça on prend les grâces de dieu si tu as fait mauvais c'est mauvais tu gagnes si tu as fait bon aussi c'est bon tu gagnes hein toi tu es l'aînée si tu fais pas ça là qui va oui oui j'ai compris mais c'est qui ce monsieur qui vous avait donné derrière les 50 mille francs quand on est parti à l'hôpital là lui qui s'est occupé de de muriel là lui qui était là-bas là docteur begro ah c'est lui qui est venu ici il aime ta sœur d'un il aime il est amoureux docteur begro amoureux de muriel eh si elle seulement si elle pouvait s'attacher à celui là ah ça lui fait du bien tout le monde moi j'ai tout fait ok ça accroche donc c'est bien donc d'ici demain je vais apporter les 100 mille eh ma fille merci que dieu te bénisse comment on appelle chez toi là on va aller connaître là-bas quand même maman vous laissez chez moi là oui il faut laisser ça et où vous habitez maintenant ici là quand j'avais eu le premier problème avec muriel macatu en rien tout ça voilà c'est ici j'habitais si je vous ai mis ici c'est pour que vous puissiez vous sentir proche de macatu tout ça là c'est macatu l'amour tout seul c'est l'ennui l'amour à deux c'est le paradis l'amour à trois c'est toxique et j'en ai peur donc on vit on se dit qu'on peut tout donc on vit on se dit qu'on sait tout mais l'avenir un jour nous révèle tout et j'en ai peur oh c'est la vie oh c'est ainsi oh c'est la vie faut se dire que c'est ainsi oh c'est la vie oh c'est ainsi oh c'est la vie faut se dire que c'est ainsi La haine, l'orgueil, la jalousie La trahison, l'intolérance Nous empoisonne l'existence et j'en ai peur Après la pluie vient le beau temps L'espoir nous rend compétents On s'amène de courage pour aller de l'avant Oh, c'est la vie Oh, c'est ainsi Ah, c'est la vie Ah, c'est la vie Ah, c'est la vie